Conserver les fruits et légumes n'a jamais été vraiment facile, vous êtes d'accord avec moi ? Sinon, dites-moi en commentaire avant de continuer cette vidéo, quelles astuces vous espérez voir pour ce qui concerne la conservation des fruits et légumes ? De ma part, depuis qu'on est devenu vegan ou du moins depuis qu'on mange végétalien, c'est encore plus important pour moi de trouver de bonnes astuces pour une meilleure conservation et durabilité des légumineuses, mais surtout savoir comment nettoyer son frigo. Il y a un an, j'avais déjà fait une vidéo encore plus en détail, je me suis dit qu'il était temps de faire un update sur les nouvelles astuces que j'applique depuis un mois. Je ne partagerai pas que les fruits et légumes, mais au moins ceux dont je pense qu'on mange et utilise presque tous les jours. Si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois, alors bienvenue par ici, je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de deux et je vis en Angleterre. Mon contenu tourne autour de l'entretien d'une maison et mes pains vers le minimalisme et d'une vie de façon écologique. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas de vous abonner, faire partie de la famille grandissante et activer la cloche de notification. Sans plus tarder, entrez à la vidéo, à tout de suite. D'abord, je vous montre l'intérieur de mon frigo. J'ai fait mon shopping de deux semaines la veille. Je suis rentrée très tard, aux environs de 22h et j'étais très fatiguée. Mon mari m'a aidée à débarrasser les sacs et il a tout mis dans le frigo, même ce qu'il ne faut pas. Mais bon, on va tout vider, nettoyer ensemble et ensuite faire le rangement à proprement dit. Mon mari m'a aidée à débarrasser les sacs et le m'a aidée à l'aide de Le frigo est vide et comme vous pouvez remarquer il n'est pas très grand comme un american fridge freezer mais pour le moment il fait l'affaire enlève les deux tiroirs du bas et avant de nettoyer je vais enlever les résidus de saleté qui était en dessous de ces tiroirs pour nettoyer et bien désinfecter le frigo moi je fais mon nettoyant maison de l'eau du vinaigre blanc de l'alcool ménager et quelques épluchures d'orange et ou quelques gouttes de liquide vaisselle optionnel quand même je laisse agir pendant quelques minutes dans ce temps je vous présente les nouveaux bacs de rangement que j'ai acheté à ville prix ici dans un magasin qu'on appelle home bargain pour améliorer le rangement dans mon frigo les prix de chaque bac sont visibles sur chaque produit oubliez pas qu'il faut toujours laver tout ce qu'on achète avant première utilisation donc je lave je vais partager avec vous quelque chose sur moi je n'ai jamais mentionné avant qu'on ne devienne végétalien je ne mangeais pas les champignons et les brocolis à la limite je les détestais depuis qu'on l'est c'est devenu quelque chose qui ne manque jamais au menu chez moi et vous il y a aussi un aliment que vous ne mangez pas avant mais manger maintenant ou même l'inverse etc problèmes ok on Sous-titrage ST' 501 Je nettoie mon frigo en plusieurs étapes à l'aide d'un chiffon microfibre et à la fin je sèche avec un torchon en coton ou laisse sécher naturellement. Dans ce temps j'apprête les choses à ranger. Sinon dites-moi à quelle fréquence vous faites le nettoyage simple ou en profondeur de votre frigo. Musique Musique J'ai commencé par les carottes. J'ai deux métaux de conservation pour celles-ci. La première est quand vous me voyez faire éplucher ou racler la peau. Musique Découper et mettre dans des bocaux en verre avec de l'eau. J'insiste en verre car le plastique accélère la fermentation d'un animal. Musique Changez l'eau chaque 2 à 3 jours dépendamment de la température de votre frigo. Cette méthode est superbe pour garder vos carottes au moins 10 à 14 jours, surtout si vous aimez faire les jus de légumes comme nous ou faire des snacks pour les enfants. Musique La seconde, mettre un tissu ou torchon en coton dans un bac. Ensuite mettre les carottes entières. Je conseille de couper les extrémités des carottes. Comme ça les carottes dureront plus longtemps. Musique Puis fermez ou enveloppez les carottes. Je vous garantis avec cette méthode, vous ne jeterez plus des carottes. Musique La même méthode s'applique pour les céleri. Musique N'oubliez pas de laver avant de découper car ils ont souvent beaucoup de terre ou de sable sur leur branche. Utilise un gros goupillon pour cela. Musique Les feuilles de céleri, je les mets en paquet au congélateur. Musique Musique Consomme beaucoup les carottes pour leur bienfait sur la santé des yeux. Mon mari et moi sommes binoclats. Musique Mais aussi pour la santé de la peau et du cœur. Musique Pour les oignons nouveaux, vous connaissez déjà les maîtres entiers dans un bocal en verre avec de l'eau et remplacer chaque 3 à 4 jours. Musique Pour la betterave, même et d'autres que la carotte, mais à consommer au bout de 5 jours, pas plus. Musique Musique Quant au brocoli, il est comme une plante, je le conserve comme je le ferais une plante. Je découpe légèrement le bas et ensuite, je mets dans un petit bocal en verre comme vous voyez sur l'image. Musique Vous avez une grande quantité de brocoli, découper et congeler, ça gardera mieux. Musique Musique Les oranges et les pommes directement dans le bac. Musique Une quantité au frigo et une autre quantité dans le panier à fruits sur la paillasse. Musique Pour ma première méthode de conservation de gingembre, des morceaux de papier journaux ou emballage et un bocal en verre. Et regardez comment je fais. Musique Musique Depuis que j'utilise cette méthode, mon gingembre reste frais et dur au moins deux semaines. Musique Pour mes courgettes, je les mets dans un torchon en coton et emballe bien avant de mettre dans le frigo. Les aubergines se gardent loin du soleil et pas dans le frigo dans un endroit avec une bonne température. Musique Je vais vous montrer maintenant trois façons de conserver votre ail. Musique D'abord éplucher, laver et sécher. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Un papier absorbant et quelques cuillots d'eau. Musique La première méthode consiste à mettre la farine dans un bocal en verre ou plastique. Mettre le papier absorbant fermé et garder pendant au moins trois semaines au frigo. La seconde méthode est de mettre directement l'ail dans le bocal et plusieurs cuillots. Le cuillot agirera comme absorbant d'humidité et vous pourrez le changer trois à quatre jours. Mais là, j'ai juste combiné les deux méthodes. La troisième méthode est d'émincer votre ail et de le garder dans des bacs à glaçons au congélateur prêt à utilisation. Musique Pour les pommes de terre, prendre soin d'emballer chaque pomme de terre dans un papier journal ou d'emballage. Un à un et le mettre dans un panier comme celui que vous voyez. Musique A la fin, mettre une pomme de terre au milieu pour que le gaz éthylène du fruit pomme aide à garder plus longtemps les pommes de terre en l'empêchant de vite pourrir. Musique Le poivron et le citron bien laver. Et emballer chacun dans un papier film et ceux-ci dureront très longtemps au frigo. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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